Coucou ! Aujourd'hui, je vais te raconter un mythe grec je t'ai déjà raconté un mythe grec dans la saison 3 c'était le mythe du roi Midas et aujourd'hui, je vais te raconter le mythe de Pygmalion il y a très 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 longtemps au temps de la Grèce antique en Grèce il y avait un homme qui s'appelait Pygmalion Pygmalion, ça s'écrit P, Y, G, M M, A, L, I, O, N Pygmalion était un artiste il sculptait des statues et Pygmalion était un artiste excellent c'était un artiste splendide il sculptait des statues magnifiques mais Pygmalion était un perfectionniste il était obsédé par la perfection il tout le temps tout le temps, toujours Pygmalion pensait à la perfection et aussi à la beauté Pygmalion était obsédé par la beauté c'était un perfectionniste un jour Pygmalion a décidé il a décidé de sculpter une image l'image d'une femme il a décidé de sculpter une femme une très belle femme alors Pygmalion a commencé par sculpter les pieds de la femme il a sculpté les doigts de pieds de la femme un, deux, trois, quatre, cinq doigts de pieds et il a sculpté l'autre pied de la femme bien sûr avec aussi cinq doigts de pieds Pygmalion a sculpté les pieds mais il était obsédé par la perfection et la beauté c'était un perfectionniste donc Pygmalion n'était pas complètement satisfait alors il a recommencé il a resculpté les pieds il a sculpté les pieds de la femme pour qu'ils soient parfaits il voulait des pieds parfaits et puis Pygmalion a continué de sculpter l'image de la belle femme il a sculpté les jambes de la femme il a sculpté des longues jambes des longues jambes élégantes Pygmalion voulait que les jambes soient parfaites il voulait que les jambes de la femme de la statue soient longues et élégantes alors il a sculpté et resculpté parce qu'il n'était pas satisfait et puis Pygmalion a continué il a sculpté le corps de la femme et il a sculpté les bras aussi de la femme il a sculpté des longs bras gracieux et il a sculpté les mains avec les cinq doigts de la femme un, deux, trois, quatre, cinq il a sculpté des petites mains fines il n'a pas sculpté des grosses mains il voulait que les mains et les bras soient parfaits un, deux, trois, quatre, cinq Pygmalion n'était pas satisfait alors il travaillait très dur il a sculpté la statue jour et nuit Pygmalion ne dormait pas il sculptait il sculptait tout le temps jour et nuit Pygmalion a continué il a sculpté le cou de la femme il a sculpté un cou parfait et puis il a sculpté le visage de la femme Pygmalion voulait que le visage de la statue soit très beau il a sculpté des grands yeux magnifiques et il a sculpté un nez un petit nez et une très belle bouche et puis il a sculpté aussi des cheveux il a sculpté des cheveux un peu ondulés pas des cheveux raides et finalement Pygmalion a été satisfait de la statue de la femme il était satisfait Pygmalion avait enfin atteint il avait obtenu il avait atteint la perfection Pygmalion était content et il a nommé la statue Galatée il l'a appelée Galatée Pygmalion était très content parce que la statue était parfaite c'était l'image de la femme parfaite pour lui alors Pygmalion regardait beaucoup Galatée il regardait la statue tout le temps il Oh ! Waouh ! il l'admirait et un jour Pygmalion est tombé amoureux de Galatée il était amoureux d'une statue Pygmalion a parlé à la statue il a parlé à Galatée et il lui a dit Galatée je t'aime je t'aime tu es parfaite pour moi mais Galatée n'était pas une personne réelle ce n'était pas une vraie femme c'était une statue alors Galatée alors Galatée ne pouvait pas parler elle ne pouvait pas répondre à Pygmalion elle ne pouvait pas communiquer avec lui et Pygmalion était très triste il est devenu triste parce qu'il était amoureux de Galatée et Pygmalion était seul aussi il n'avait pas d'amis il n'avait pas de famille il était très seul alors Pygmalion est devenu très très triste il a déprimé oh il a déprimé et un jour Pygmalion qui était très 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 déprimé il a fait une prière il a prié une femme très spéciale il a prié la déesse la déesse de l'amour la déesse de l'amour la déesse de l'amour s'appelait Aphrodite et comme Pygmalion était déprimé et désespéré il a prié Aphrodite il a dit à Aphrodite Aphrodite déesse de l'amour j'ai un problème je suis amoureux d'une statue j'aime Galatée mais malheureusement ce n'est pas une vraie femme c'est une statue aide-moi 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 s'il te plaît Aphrodite déesse de l'amour Pygmalion a supplié Aphrodite de l'aider Aphrodite a regardé Pygmalion et elle a vu que Pygmalion était déprimé il était désespéré elle a réalisé elle a remarqué que Pygmalion aimait réellement Galatée il était amoureux de Galatée et elle a aussi remarqué que Pygmalion avait un cœur romantique alors Aphrodite oh elle a eu pitié pour Pygmalion elle a pensé oh le pauvre pauvre Pygmalion il est réellement déprimé alors Aphrodite a transformé elle a transformé Galatée en femme elle a transformé la statue en femme Galatée est devenue une vraie femme oh Pygmalion était très heureux il a vu que Galatée la statue était devenue une femme alors il a dit à Galatée Galatée je t'aime tu es la femme parfaite pour moi et cette fois-ci Galatée a répondu elle pouvait parler maintenant alors elle a dit à Pygmalion moi aussi moi aussi Pygmalion je t'aime et Galatée et Pygmalion se sont mariés et voilà c'est la fin de ce mythe grec est-ce que tu as aimé ce mythe ? et est-ce que tu aimes les statues ou les sculptures en général ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas de partager mes vidéos avec d'autres personnes que tu connais qui veulent acquérir le français naturellement inscris-toi à ma chaîne sur Youtube et inscris-toi aussi à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt